Le parti de Roque-Marc, Christian Caboret, remporte la majorité des sièges au Parlement Burkinabé, séquences au total, selon le Conseil constitutionnel. En RDC, la coalition Kabila se noie. A défaut de démissionner, certains membres poussent son leader à la porte. Au Mali, le retour à l'état d'urgence inquiète les professionnels des médias. Ils y voient une menace à la liberté de la presse. Merci pour votre fidélité renouvelée à SICA TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Au Burkina Faso, les résultats officiels et définitifs de l'élection législative du 20 novembre. Ces résultats ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Le mouvement du peuple pour le programme pipi du président Roque-Marc, Christian Caboret, arrive en tête avec 56 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Précision à travers cet élément. La majorité présidentielle au Burkina Faso obtient une avance confortable à l'Assemblée nationale, selon les résultats définitifs donnés par le Conseil constitutionnel. Le mouvement du peuple pour le progrès de Roque-Marc, Christian Caboret, remporte 56 sièges. Le nouveau temps pour la démocratie, NTD, un parti membre de l'Alliance pour la majorité présidentielle, est l'un des grands gagnants de ces législatives. Avec 13 sièges, tout comme à la présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, dédié Combo-Igo, arrive deuxième et récupère la casquette du chef de file de l'opposition avec ses 20 députés. En ce qui concerne le parti, l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirine Diabré, il passe de 33 députés en 2015 à 12 sièges à l'issue de ses élections. De son côté, le parti pour la renaissance nationale, PRN, de Laurent Badaud, n'a obtenu aucun siège. En 2015, ce parti avait deux députés et son alliance avec le MPP lui avait valu un portefeuille ministériel. Au total, sur les 126 partis, formation politique et regroupement d'indépendants, seulement 15 ont pu obtenir au moins un siège de députés selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel. Le G5, un groupe d'États et d'institutions internationales, partenaire de la République centrafricaine, a appelé l'ancien chef de l'État, François Bozizé, et certains groupes armés qui mènent une offensive en Centrafrique visant à perturber les élections présidentielles et législatives du 27 décembre prochain, à déposer les armes dans un communiqué commun diffusé ce dimanche. La France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale ont fermement condamné la recrudescence des violences et des actions dans plusieurs localités de la Centrafrique à la veille des élections. Le G5+, demande l'arrêt immédiat et sans condition des offensives coordonnées en cours par des bandes armées, et met en garde les auteurs de ces actes qui entravent sérieusement le déroulement normal du processus électoral, rappelant que leur responsabilité individuelle est engagée. Deux jours après le début d'une offensive des groupes armés, les tensions sont vives en Centrafrique, où le gouvernement a accusé mercredi dernier François Bozizet, exclu du scrutin par la Cour constitutionnelle, de préparer un plan de déstabilisation du pays, tandis que l'opposition craint des fraudes massives aux élections. Le G5+, considère que les élections doivent se tenir le 27 décembre prochain, dans le respect des délais constitutionnels, et condamne toutes les manœuvres et tentatives d'engager le pays vers une nouvelle transition politique, en violation de la constitution centrafricaine, ont ajouté les signataires. Il a par ailleurs, dans le communiqué, réitéré son engagement à accompagner le processus électoral, notamment la campagne électorale en cours, et reste pleinement mobilisé aux côtés de celles et de ceux qui s'inscrivent dans l'état de droit pour la tenue d'élections présidentielles et législatives apaisées. La Centrafrique a été ravagée par la guerre civile après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka, a renversé le régime de François Bozizet en 2013. Les affrontements entre Séléka et milices chrétiennes et animistes anti-Balaka avaient fait des milliers de morts. En réplique démocratique du Congo à présent, le camp de Joseph Kabila continue de se déchirer. Depuis la chute de Jeanne Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, ceux qui ont décidé de ne pas quitter la barque FCC exigent, eux, un changement à la tête de la coalition. Reportage. Alors que Joseph Kabila est en visite dans le Grand Katanga ce lundi, ses partisans s'entre-déchirent à Kinshasa. FCC Rénovateur, FCC Progressiste, FCC Républicain, FCC Renaissance, au sein de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, sonné plusieurs courants. Initiateur de l'Aile Progressiste, le ministre de la Solidarité et des Actions Humanitaires, Steve Mbikaï Maboulouki, a amorcé ce week-end des poux-parlés entre ces différents courants. Il a d'abord rencontré Agé Matembo, ministre de l'Aménagement du Territoire, dont le parti Anadec s'est déjà prononcé pour la défenestration de toute l'équipe dirigeante. Selon Steve Mbikaï, ces tractations entre les responsables de tous les courants devront déboucher sur la formation d'une nouvelle coordination avec un nouveau coordinateur du Front commun pour le Congo, FCC. Cela en remplacement de Némi Mouilaya, un très proche de Joseph Kabila. Cette équipe est accusée d'avoir échoué sur plusieurs plans, échec à l'élection présidentielle, mise en minorité du bureau de l'Assemblée nationale, pourtant majoritaire FCC. Nombreuses frustrations dans les rangs des militants. De son côté, l'ancien ministre de la Santé, Félix Kabangé Numbi, estime, lui, que l'échec du FCC doit être endossé par tout le monde. En Côte d'Ivoire, le numéro 2 du principal parti d'opposition a été évacué à Paris ce dimanche pour raison médicale. C'est ce qu'a déclaré le directeur administratif du PDCI, Djedrin Gouran, précisant que sa vie n'était pas en danger. Maurice Kakougi-Karoué, numéro 2 du parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition, a été évacué vers Paris dans la nuit de samedi à dimanche pour raison médicale. Mais sa vie n'est pas en danger. L'information a été confirmée par son conseiller en communication, Guy Triciard. Selon lui, il s'agit d'une évacuation d'urgence pour des soins intensifs. Une source proche de la présidence ivoirienne a confirmé l'évacuation vers Paris du secrétaire exécutif du PDCI pour un contrôle en raison de ses problèmes cardiaques pris en charge par la présidence. Ancien ministre de la Santé dans les années 1990, Maurice Kakougi-Karoué est le bras droit de l'ex-président Henri Conan Bédier, chef du PDCI et leader de l'opposition ivoirienne. Poursuivi par la justice ivoirienne pour complot contre l'autorité de l'État et emprisonné depuis début novembre après la tentative de l'opposition de proclamer un régime de transition à la suite de l'élection présidentielle, Maurice Kakougi-Karoué avait été transféré le 11 décembre dernier dans un hôpital d'Abidjan après un malaise cardiaque. Ce transfert médical intervient alors que le premier ministre Ahmed Bakayoko ouvre ce lundi matin le bal des discussions avec les partis d'opposition et la société civile en vue de la préparation des législatives prévues pour le premier trimestre de l'an prochain. Ces rencontres font suite à la première prise de contact il y a plus d'un mois entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier qui conteste toujours la réélection du président à un troisième mandat au mois d'octobre dernier. L'ancien président du Burundi, Pierre Bouyoïa, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris de suite de la Covid-19 à l'âge de 71 ans, sera enterré au Mali où il résidait. C'est ce qu'a annoncé sa famille ce dimanche dans un communiqué. L'épouse, les enfants et petits-enfants du président Pierre Bouyoïa annonce aux parents, amis et connaissances, que les funérailles du défunt se dérouleront au Mali où le président Bouyoïa et son épouse résidaient depuis quelques années. La date des funérailles sera communiquée ultérieurement. C'est ce qu'a indiqué la famille de l'ancien président burundais dans un communiqué ce dimanche. Selon un haut cadre du gouvernement burundais, la présidence du Burundi a informé la famille que comme tout citoyen burundais, Pierre Bouyoïa avait le droit d'être enterré chez lui mais qu'il ne bénéficierait pas des honneurs dues à un ancien chef de l'État à cause de sa condamnation. Pierre Bouyoïa a été rappelant le condamné en octobre 2020 par Contumas dans son pays avec une vingtaine d'anciens hauts responsables civils et militaires qui lui étaient proches pour l'assassinat en 1993 de Melchion Dadaïe, premier président démocratiquement élu trois mois auparavant du Burundi et premier Hutu à céder au pouvoir. Mais Pierre Bouyoïa avait dénoncé un procès politique mené de manière scandaleuse et orchestré selon lui par le pouvoir en place. Décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris du Covid-19 à l'âge de soin 11 ans, l'ancien président burundais était le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel depuis 2012 jusqu'à ce qu'il démissionne en novembre dernier et ce, pour laver son honneur après sa condamnation à la perpétuité par Contumas au Burundi pour l'assassinat en 1993 du président Melchion Dadaïe. Au Mali, les professionnels des médias s'inquiètent des menaces que fait peser, selon eux, sur la liberté de la presse, la restauration de l'état d'urgence annoncée vendredi dernier dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ils ont fait part de leur inquiétude ce dimanche lors d'une conférence de presse sur place. Précision. Le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement au mois d'août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué par le Conseil national de transition. Un test qui affirme que les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, des réseaux sociaux ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales, ce qui est inacceptable pour les journalistes. Nous ne sommes ni appelés, ni invités, ni informés et à travers les réseaux sociaux, on apprend des choses qui procèdent à des restrictions de liberté. Cela est inquiétant et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis rapidement. Donc nous pensons que vraiment, si c'est une erreur, d'accord, si c'est un communiqué classique qui est sorti, on peut comprendre. Mais nous pensons que, au nom de la lutte contre la maladie à coronavirus, nous n'allons jamais accepter de qui que ce soit la remise en cause des libertés essentielles, notamment la liberté de la presse. Ce dimanche, le ministère de l'administration territoriale s'est défendu de toute visée liberticide de la part des autorités de la transition qui, selon un communiqué, n'ont fait que répéter les instructions déjà établies lors des précédents états d'urgence. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Mesdames et messieurs, l'information est en continu. Je vous remercie KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada